Les gens de la majorité pensent que c'est la risque d'aboutir, n'est-ce pas, au partage du pouvoir. Et comme la motivation profonde, c'est le pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir. Et donc, il ne faut pas, et c'est comme ça qu'ils font des démonstrations, pour montrer au président de la République que vous serez affaiblis, et d'ailleurs ces gens-là risquent de nous créer des problèmes, et puis le bilan, c'est nous, etc. Oubliant tout ce qui s'est passé dans l'organisation des élections. Vous savez, le président de la République pouvait bien être lé, ça c'est évident, j'avais entendu quelqu'un le dire. Mais le fait qu'on ait changé en amont la constitution en quelques jours des élections, vous savez ça, j'étais indiscrédit par rapport à tous les restes du processus, et ajouté à la théâtralisation de la Commission électorale nationale indépendante, qui a visiblement sa honte, sa gêne, s'est investi dans un système de pourriture intressèque, j'allais dire des actes très immoraux, qui aura marqué l'histoire et les générations futures, pour dire que l'intellectuel congolais, avec toutes les présomptions du savoir, n'a pas été à la hauteur, peut-être rien n'a amené en termes de plus-vali, ou des valeurs ajoutées, parce que lorsqu'on regarde le poids de ce qui a pu représenter la présomption du savoir au travers de la Commission nationale électorale indépendante, on va dire, écoutez, mais c'est une commission qui est très rationnelle, etc. Et c'est là, justement, que je commence même à douter, en fait, des études que nous faisons, où nous nous grêpons sous les idées des autres, et véritablement avec un fétisme et des diplômes, sans apporter quoi que ce soit sur le développement de la République. Pouvez-vous imaginer deux docteurs à la tête de la CNI, et le résultat, c'est catastrophique ! Quelle est la valeur ajoutée ? Quelle est la plus-value d'un docteur ? Je me suis beaucoup ! J'allais dire, ce sont des perchemins qui ont donné lieu à des instruits, pas des intellectuels. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui s'est posé des actes, qui pose des actes, qui s'est justifié par rapport à son présent, et qui s'est justifié par rapport à son histoire, et qui sait que demain, on se pose des questions sur lui. Et quand il se pose ces questions-là, il détermine son comportement. Mais tel n'est pas le cas avec ce qu'on a connu. Et donc, on est dans cette situation de crainte généralisée, où les gens ne veulent pas perdre leurs fonctions, surtout au niveau du gouvernement, parce que c'est là qu'on peut faire une récomposition du tissu social. Et là, on dit, mais moi, aujourd'hui, j'ai roule de carasse, j'ai 50 femmes, j'ai autant de mes anges, etc. Si on m'arrachait, comme nous ne savons pas, nous ne sommes pas des gestionnaires, quelques temps après, on marche à pied, on commence à vivoter, et puis bon, on devient finalement escrocs. Alors, les gens disent, mais écoutez, de préférence que je maintienne mon poste. C'est un peu la situation aujourd'hui, Cyril. Vous vous demandez pourquoi ça tarde, mais oui, ces gens-là, ils sont là, ils sont en train de distiller des propos qui, visiblement, découragent, même celui qui a fait nettement le diagnostic, et qui a trouvé que le convoi avait besoin de la cohésion nationale. Pour vrai, ce n'est pas la cohésion nationale, mais c'est la cohésion saine de la majorité, et la cohésion saine de la majorité, c'est la répartition des postes et la maintenir le plus longtemps possible. C'est cela pendant le mandat. Mieux que ça, mais la préoccupation sur la pauvreté de notre peuple, la préoccupation sur l'insécurité qui s'abatte dans notre pays, ce n'est pas la préoccupation de cette classe politique. À vous entendre parler, vous êtes en train de lancer toutes ces pierres à la CEMI. Est-ce que la crise qui provient dans notre pays a comme source la CEMI, à cause des élections que tout le monde qualifie être mal organisées, ou je te dis, la CEMI, avec sa composition, comme vous l'avez dit, par l'Assemblée nationale, qui confie encore la CEMI à la politique, vous ne voyez pas que la légitimité va toujours poser problème, M. Norbert ? Mais écoutez, la CEMI, je m'attaque, je ne m'attaque même pas à la CEMI. La CEMI, c'est un instrument... Non, vous attaquez à sa composition. Écoutez, je... À sa composition. Oui, bien entendu, mais bon, d'abord, la CEMI, là, je ne m'attaque pas à elle, c'est un instrument, c'est une caisse de résonance. Des politiciens. Ils ont justement joué, dansé les tam-tam, qui s'est joué ailleurs, qui s'est joué ailleurs. Donc, ce sont les politiciens, vous voyez, vraiment, les vrais tambourinaires. Et ces politiciens se retrouvent dans la majorité. Vous avez vu comment ces politiciens, même dans la répartition des postes, se disent, et six postes, l'opposition, quatre postes, etc. Vous avez vu cela ? Vous avez vu comment ils sont à la recherche de quelqu'un, société civile, étiquetée. J'ai entendu même tes collègues de la société civile qui disent, mais M. Yamba, vous allez vous époumoner pour rien. Si vous n'avez pas choisi à la majorité, vous ne serez jamais président de la CEMI. Moi, j'ai dit, c'est comme ça que les choses sont boutiques, etc. Non, écoutez, il faut arrêter ça. Et alors, maintenant, moi, c'est mon interpellation au président de la République. Regardez ce qui s'est passé. C'est quand même un être humain. Il avait les atouts, même de gagner les élections. S'il était bien organisé, que toute la coordination était bien opérationnelle. Le fait d'avoir seulement changé la Constitution, à quelques jours des élections, ça aurait mis en question toute sa légitimité. Vous voyez. Deux, le fait d'avoir une CEMI composée essentiellement des hommes politiques à vide d'argent, ces hommes politiques qui deviennent finalement des quêtes de résonance, dans un organe réputé être indépendant, ça, il n'est remis en question. Il n'est remis en question de ce que représente la crédibilité de cette institution. Et quelle sera la crédibilité, la légitimité d'une personne ici d'une telle institution ? Et c'est comme ça que je dis, Président, oui, vous avez bien fait, de bloquer la loi sur la CEMI et de confier cette responsabilité à la société civile. En mettant des poules de surveillance de la classe politique au travers de la société civile qui visiblement doit pouvoir assumer le plus l'otage, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un don présidentiel. c'est plutôt un sens de répartition des rôles. Le monde est connu dans un capital social. Le capital social suppose une répartition des rôles triangulaires. Il y a les acteurs étatiques qui sont dirigés par un président de la République ici de la majorité, un gouvernement ici de la majorité et nous avons l'opposition et nous avons la société civile. l'opposition c'est de faire le monotoring, c'est de chercher l'alternance. La société civile c'est aussi faire le monotoring dans une convergence d'intérêts mais également occuper des questions qui visiblement intéressent l'ensemble de notre peuple parce que les hommes politiques ont des intérêts. Alors maintenant, pour une question d'appui à la démocratie qui visiblement est réalisée par la société civile qui aurait pu véritablement faire son travail quotidien, écoutez, on dit non, 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 c'est la classe politique, il n'y a pas de société civile. Et lorsque vous allez vers la société civile pour pêcher les acteurs de la société civile en pratiquant l'immoralité, l'irresponsabilité et vous dites non, non, il n'y a pas de société civile simplement parce que vous savez qu'on vous avait corrompu 1, 2, 3, 4, 5 et vous en faites un lot emprisonnés dans ces logiciels de corruption et vous dites non, il n'y a pas de société civile. Alors il faut arrêter. Combien de mamans sont au village ? Combien de maraîchères ? Combien de femmes paysannes ? Combien de fonctionnaires ? Combien de journalistes ? Combien de dockers ? Qui sont là et qui sont de la société civile et qui veulent que les choses fonctionnent autrement dans notre pays ? Eh bien, ils sont nombreux ceux qui pensent que le Congo doit fonctionner autrement en concurrence des autres pays à travers le monde parce que nous sommes dans ce que j'appelle la trajectoire commune de l'émergence d'un autre monde où nous devons tous redéfinir l'ordre international. Et ça, on en a besoin mais ce n'est pas avec des gens corrompus. Alors maintenant, on dit non, pas de société civile. Et on se partage et l'opposition qui est aussi à l'Assemblée nationale trouve aussi son compte parce qu'il y a quatre personnes et comme dans ces choses-là, étant donné qu'un président de la CNIP a, j'avais entendu un député dénoncer qu'il y avait des salaires de 24 000 dollars, un directeur de cabinet avec 7 000 dollars et des fins de fonctionnement de 150 000 dollars, etc. Donc beaucoup d'argent, même qu'un ministre ne peut pas l'avoir. Il faut placer les hommes par-ci, par-là, etc. Pour que chaque mois sans honte, l'immoralité accomplie, etc. qu'on leur donne ce qu'on appelle les opérations retour. C'est ça la préoccupation. Ce n'est pas seulement de gagner les élections dénommées, mais aussi c'est l'argent parce que c'est aussi des grandes affaires. Ce sont des affairesistes. Vraiment, c'est un des affairesistes. Alors, M. Norbert, nous sommes en train d'évoluer. Quel est cet ange qui interdit aux Congolais de se mettre d'une table entre frères, de se parler ? Comment appellent-on cet ange-là ? L'ange-là vous pousse lorsque vous voulez parler avec celui qui est votre ennemi, cet ange vous pousse facilement ? L'ange qui nous pousse de parler avec l'ennemi parce qu'il y a des forces extérieures. Aujourd'hui, toutes les forces extérieures savent que le Congo c'est un masthardote. Le Congo c'est un pays de richesse. Que ce soit nos voisins, que ce soit la puissance d'argent, tout un chacun voudrait venir au Congo et puiser des richesses de la République. Surtout qu'aujourd'hui la crise elle est très pendante. Et donc, personne ne peut véritablement accepter que le Congo puisse se mettre debout. Alors maintenant, les Congolais et même qui auraient pu prendre, n'est-ce pas, des responsabilités pour dire qu'aujourd'hui notre pays est à genoux, il faut faire les choses autrement, il faut que les gens s'entendent. Les Congolais ne veulent pas en arriver là parce que chacun veut avoir une maison à Bruxelles, une maison à Berlin, une maison à Washington, une maison à Dakar, une maison je ne sais pas où, etc. et lorsqu'on a cinq maisons, on a quatre, cinq maîtresses et plus de maîtresses informelles, écoutez, on ne peut pas accepter partager le pouvoir avec qui que ce soit. Et ça, c'est le problème. Alors maintenant, vous dites l'ange. Oui, mais l'ange, c'est notre peuple. Le vrai ange, c'est notre peuple qui doit prendre des engagements, qui doit poser des actes dans la perspective de pousser les hommes politiques, qui croient pouvoir privatiser la République, qui croient que c'est leur plantation, qui croient que c'est leur village, de comprendre que c'est notre copropriété, qu'ensemble, nous devons bénéficier les dividendes de la République. En tout étant des causes, nous voulons le dialogue. Voilà comment nous dessinons le dialogue. Et ça, la société civile aurait bien fait ce travail-là. Et la société civile divisée parce qu'elle est robotisée à souhait par les hommes politiques. On est d'avoir une rencontre, un rendez-vous où nous définissons véritablement les axes d'intervention, où nous définissons le point de divergence, où nous définissons les déroulements opérationnels de ce que cela représente. Écoutez, la société civile aussi est attentiste, elle est assez, j'allais dire, pas très 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 indépendante. Il y en a parmi eux, à l'occurrence, nous autres, aujourd'hui, qui peut croire à la rationalité, qui peut croire à l'engagement des uns et des autres, qui peut croire à la vraie évaluation de ce qui représente les qualités intrinsèques de tout un chacun. Ça, c'est un problème et le pays est pollué et ça, c'est la réponsabilité du chef de l'État qui doit mettre en route une politique qui permette à ce qu'on puisse périfier la classe politique, périfier la société civile, périfier la société civile d'en bas et d'en haut. OK. Monsieur Norbert, qu'est-ce que vous dites de cette émission ? Que voulez-vous faire de l'RDC ? Que l'OPIR, qui est aussi membre de la société civile, mais au profit de la classe politique, de la société civile ? Que pensez-vous de cette émission ? C'est une émission bienvenue parce que nous sommes dans le discours philosophique. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous voulons de l'RDC. Et lorsque nous intervenons, nous intervenons chacun pour ses intérêts personnels et on laisse l'RDC. Oui, vous voulez vos intérêts, satisfaire vos intérêts et l'RDC. Vous voulez quoi pour l'RDC ? Qu'elle devienne orpheline, qu'elle soit intérée à cause de nos intérêts, à cause de nos comportements, de nos avantages ? Et cette émission vient à propos. Vient à propos simplement parce qu'effectivement elle permet de réveiller le Congo de son sommeil de mort. Mais alors réveiller le Congo avec des alternatives, avec des propositions qui permettent à ce qu'on puisse construire un Congo digne, respecté à travers le monde et à sa grandeur et à son quotidien. Et cette émission est véritablement le reflet de ce que représente la dynamique qu'il faut mettre en place pour booster le développement de la République. Oui. Alors, comme mot de la faim, on a besoin de votre mot de la faim et puis ajouter aussi quelle peut être la finalité de ce dialogue ? Comme mot de la faim, la finalité de ce dialogue ? La finalité de ce dialogue c'est décrisper la situation politique. Lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a récris des sens de la violence. Il faut arrêter la violence. Il faut s'occuper de la lutte contre la pauvreté. Mais pour s'occuper de la lutte contre la pauvreté, les gens doivent s'entendre en commençant par la classe politique qui sont appelés à faire l'alternance. Et si la classe politique vit dans de bonnes conditions d'attente, ils vont répercuter le message auprès de leurs partisans et qu'ensemble comme un seul homme, on se répartira leur rôle et on fera en sorte que le Congo trouve son compte et soit véritablement un pays émergent à l'horizon 2030. Si on ne s'entend pas et nous allons dans la division permanente, ça va nous discréditer et ça va nous affaiblir davantage. Au lieu d'être un pays en voie d'émergence, nous serons un pays en voie de sous-émergence, en voie de sous-développement. Ça, c'est véritablement le risque que nous avons si nous n'arrivons pas à comprendre et que chacun puisse comprendre que le Congo, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour un groupe de personnes, ce n'est pas pour un individu. Personne ne peut avoir la richesse de pouvoir acheter un pays comme le Congo. Le roi Lopolde, qui a osé le prendre, a fini par céder à la Belgique parce que c'est difficile d'avoir un pays comme ça, surtout à ce moment où on est au troisième millénaire. Entendons-nous. Le pilotage du président de la République est très, très indispensable pour qu'on arrive rapide au dialogue, ne serait-ce qu'en termes de définition et de décuspension pour dégonfler les tensions, cela permettra à notre pays de pouvoir faire une relance. Et je crois que tous les ingrédients sont réunis pour qu'on y arrive. Il faut seulement bouger le bouton et je crois que Dieu pourra annexer sa grâce. Avez-vous, excusez-moi, avez-vous un message particulier à lancer aux anges des blocages ? à tous ceux qui, visiblement, bloquent aujourd'hui. Il ne faut pas aller par quatre chemins, ce sont les hommes politiques. Ils se récuitent parmi la majorité. Ceux qui, pendant dix ans, sont au pouvoir. Et on ressentit le goût du pouvoir. Un pouvoir pour le pouvoir. Un pouvoir sans contrôle. Un pouvoir où on peut s'enrichir dans deux heures. Un pouvoir où on entre ministre pauvre, piéton et dans quelques temps on a une chaîne de télévision, on a une chaîne de radio. Un pouvoir où on entre pauvre, on a une maison en peu de temps. J'attends même une histoire de corruption qui interviennent. Un ministre doit donner une valeur de 100 000. Il n'est plus ministre. Il a eu cet agent comment ? Il a eu quel crédit ? Acheter autant de voitures et libérer. Et ça, ce n'est pas un événement dans notre pays. Ça, ce n'est pas un événement. événement. Là, je ne veux pas faire son travail. Mais écoute, où est-ce que nous allons finalement ? Où est-ce que nous allons chers amis ? Où est-ce que nous allons ? Beaucoup de petits pays à travers l'Afrique s'organisent. Et nous, non, à tous ceux qui pensent que la richesse est la finalité de l'action politique qui se trompe. Et se trompe non pas ses maladresses, mais se trompe d'époque. Notre peuple est surveillant. En vouloir trop monter, le choc deviendra très dur en tombant. libérer la démocratie, libérer le dialogue. C'est de cette manière-là que les générations futures, l'histoire, vous resteront reconnaissantes. Merci. Libérer la démocratie, libérer les institutions, libérer la CENI, c'est le dernier mot de M. Norbert Yamba. Yamba, chers téléspectateurs, ce plateau vous attend. Ce plateau vous attend. L'opur qui met en profit cette émission a besoin de voir ce pays décoller. Ça, c'est sa contribution au travers de ce plateau, au travers de cette émission, qu'il voulait vous faire de l'RDC. Et à cette émission, des questions vous sont posées, et nous vous les rappelons à tout moment, des réponses, mais plutôt, est-ce que vous voulez détruire ou vous voulez construire ? Si vous êtes de ceux qui veulent construire ce pays, on a besoin de votre contribution. C'est pourquoi je reviens, je reviens, M. Yamba va dire, vous voulez construire ? Libérer la démocratie, libérer la CENI, que le pays puisse émerger. Ça, c'est vraiment important, vraiment important, si vous voulez que ce pays puisse aller dès l'avant. Chers téléspectateurs, nos numéros de téléphone sont affichés en bas de votre petit écran. C'est que ceux qui vont nous appeler et comme font les autres, on va se parler, on va discuter et vous allez donner votre contribution par rapport à vos idées et par rapport à vos propositions qui sont vraiment louables, mais vous les gardez encore à la maison. Merci, M. Yama Yamba, d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous qui allez nous suivre à la maison. Merci pour vos propositions parce qu'à chaque fois il y a cette émission qui passe, nous recevons des réactions des gens. Nous sommes très contents de ces réactions mais ne les gardez pas chez vous à la maison, venez autour de ce plateau. M. Norbert, je vous dis encore merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !